FIGUYOKI PODYBOARS Si vous avez toujours rêvé de créer votre propre RPG facilement, pas beaucoup de codage, vous n'en avez pas besoin pour faire votre jeu. Je vais vous montrer les bases de RPG Maker. Les bases, les actions, les combats, éditer les héros, etc. Tout ça, je vais vous montrer en plusieurs épisodes. Tout d'abord, vous allez dans File, New Project, et vous allez nommer le nom de votre projet. Je vais mettre Projet YouTube. C'est en train de charger. C'est vachement... Voilà. Alors, donc là, quand vous allez commencer, vous êtes sur ça. Tout simplement, vous avez votre héros de base prédéterminé qui est au milieu, avec une toute petite carte. Voilà. Donc, dans cette première partie, je vais vous montrer les bases du mapping, donc de la map, comment ça va se dérouler. Donc, tout d'abord, ici, vous avez des sprites déjà préfaits. Comme vous pouvez le voir, là, il y a des sortes de montagnes, des nuages, tout ça. Ces sprites, vous pouvez les sélectionner. Par exemple, moi, je peux prendre ces deux-là ensemble. Et du coup, je peux, après, refaire des choses comme ça. D'ailleurs, attendez, je vais... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes sprites. Vous pouvez étirer le carré en fonction de ce que vous voulez mettre sur votre map. Donc là, par exemple, j'ai tout sélectionné. Du coup, quand je fais un clic, tout se met. Après, si je sélectionnais juste les piques, par exemple, voilà, j'en mets quelque part comme ça. Voilà. Si vous voulez changer les sprites de base que vous voulez avoir, vous allez dans votre map. Et dans votre map, vous allez faire Map Proprieties. Et là, ça va mettre les propriétés de la map. Tout d'abord, son nom. Donc, nous, par exemple, on va mettre une plaine. On va faire le début du jeu dans une plaine. Ensuite, Display Name, c'est... comment dire, c'est comme votre username dans les jeux. L'identifiant de la map, en quelque sorte. Le Tile Set, c'est ça, en fait. Là, vous choisissez. Field, c'est, comment dire, le champ. C'est quand vous voulez, en fait, sortir de la map, en quelque sorte. Et vous faites une grande carte du monde. Extérieur, c'est en extérieur, avec les champs et tout ça. Intérieur, c'est pour les maisons, tout ça. Et donjon, c'est pour les donjons, entrées de donjons, châteaux, etc. Donc, nous, on va faire en extérieur. On va grandir la map, width et height. On retrouve comme dans Unity, en fait. En quelque sorte. On va mettre du 30 sur 25, on va dire. Ensuite, auto-challenge BGM, c'est pour les musiques. Ah, excusez-moi. Oh la vache, ça m'éclate les oreilles. Je vais juste... Voilà, ça m'a éclaté les oreilles. Donc, là, vous pouvez choisir les musiques que vous voulez. Donc, par exemple, nous, on va mettre ça. On va mettre même lui, c'est un peu mieux, je pense. Voilà, donc, ok. Donc, en fait, là, dès qu'on lancera notre jeu, ça nous mettra cette musique en fond. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai fait juste ça pour enlever la musique. Parce qu'elle me faisait quand même mal aux oreilles. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, on peut baisser ou augmenter. Voilà. Ensuite, les petits cas. Vous voyez que là, c'est pas forcément très bien parce qu'on doit descendre. Ce serait mieux que ça aille par là, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste un petit projet tout simple. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, en haut, on a trois icônes. Le premier icône, c'est pour sélectionner vos sprites et les poser par la suite. Le deuxième icône est pour sélectionner les personnages, donc notre personnage. Pour sélectionner, pour créer de nouveaux événements. Ça, je vous le montrerai dans une autre partie. Aussi pour créer des personnages avec lesquels vous pourrez interagir. Et d'autres choses que je vous montrerai dans une prochaine partie. Et enfin, une troisième chose, c'est les régions. Donc, les régions nous serviront pour nos monstres et les batailles. Je vous montrerai ça prochainement. Donc, tout d'abord, nous allons rester dans le sprite. Dans le mapping. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'herbe, en fait, là. Et que je vais prendre l'onglet rectangle. Ce qui va me permettre, en fait, de tout recouvrir directement. Voilà. Je vais faire en bas aussi. Voilà. Donc là, ensuite, j'ai juste résectionné mon personnage pour le mettre... Par exemple, on arrivera... Par exemple, on commencera le jeu. On peut arriver du côté, par exemple. Donc, on arrive de côté. Voilà. Donc, par exemple, on arrive de côté. Ensuite, on sélectionne, par exemple, la route ici. Donc, on reprend l'onglet sprite. Donc, la route, on va en faire une de... Je sais pas. On va en faire une de deux. Je pense, ça devrait être pas mal, déjà. Voilà. Bon, on va faire deux, on va dire. Voilà, deux. Donc, ensuite, ici, on va dire que ça va monter aussi. Quand ça va monter, voilà. Voilà, on va faire notre première maison. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, on va descendre pareil ici, je pense. Voilà. 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 Donc, on va faire une sorte de petite ville. Voilà, donc là, on va faire pour changer. On va faire un truc comme ça, voilà. Alors... Donc là, pour l'instant, on va rester sur cette partie-là de la ville, on va dire. Donc, vous avez une autre type de route aussi, c'est les sortes de pierres, voilà. Hop. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos premiers bâtiments. Donc, pour créer les bâtiments, vous voyez là, en fait, c'est ce qui nous servit à créer les bâtiments, c'est les façades, en quelque sorte, ça. Faites attention parce que, en quelque sorte, ce qui est bien dans ce logiciel, c'est que vous avez la façade et au-dessus le toit qui va le mieux avec. Donc, par exemple, on pose ça et on pose la façade, voilà. C'est ce qui va le mieux avec la façade. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre la même, vous pouvez changer. Par exemple, moi, je vais faire la première maison. On va le faire ici. On va faire 3, 4... On va faire 4 de hauteur. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. On va faire en sorte que ce soit une taverne, en quelque sorte, ça pourrait être pas mal. Donc, pour faire cela... Ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre... Hop. Voilà, donc là, par exemple, on va prendre ce carré-ci, qu'on va poser là. Je vous montrerai comment le faire pour rentrer dans la prochaine partie. Donc là, tout d'abord, on va juste faire l'entrée, en quelque sorte. Et donc, pour faire une taverne, on va dire... Voilà, on va prendre ça, par exemple. Hop. Voilà. Donc. Ensuite, on met une sorte de petite fenêtre avec des fleurs. Donc, on va pouvoir mettre une là, une là. Et à côté, pour redonner un peu plus de vivant, par exemple, vu que c'est une taverne. On va prendre ces quatre trucs-là. Voilà. On les pose à côté, comme si c'était les fournitures qui arrivaient. Donc, voilà. Ensuite, on peut prendre, par exemple, cet arbre. Oui. Surtout, quand vous prenez des sprites, comme ça, des arbres, c'est bien, comment dire... L'outil rectangle est bien quand vous voulez mettre des textures assez grandes, des roues, tout ça. Mais quand vous les posez juste un sprite, repassez en crayon, parce que ça met directement votre sprite. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire un truc comme ça, un petit peu, pour pas que le personnage puisse passer. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre début de petite ville qui est plutôt sympa, d'ailleurs. On va laisser ce bâtiment-là juste pour la première partie. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte qu'on puisse interagir avec un personnage inconnu. Donc, par exemple, une autre personne. Ou alors qu'on puisse, comment dire... Par exemple, on peut avoir des petits chats qui se baladent ou des vaches, comme ça, qui se baladent dans la ville. Donc, pour ça, vous prenez l'onglet Event, personnage, qui est sur un petit bonhomme. Vous double-cliquez. Et là, donc, une page apparaît. Donc, dans cette page, on peut voir qu'il y a plusieurs switches, des variables qu'on pourra créer. Des self-switch, des items acteurs. Ça, on s'en servira prochainement, dans les prochaines parties. Le graphique, c'est ce que vous voulez afficher, en fait, à l'écran. Le content, c'est ce qui remplace le script. On peut scripter nous-mêmes. Mais, je vais vous montrer, on a déjà beaucoup, beaucoup de choix. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà énormément de choses qu'on peut mettre. Mais, on peut quand même scripter. Mais, vu toutes les possibilités qu'on a sans scripter, c'est déjà amplement suffisant. Donc, par exemple, tout d'abord, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On va mettre un petit vieux, par exemple, voilà. Et donc, ce petit vieux, Fixed, donc, il ne bouge pas. On va dire qu'il ne bouge pas. Donc, ça, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'y toucher quand il ne bouge pas. Et, on va dire que, par exemple, la knocking ne bouge pas. Et, on va dire qu'on va double-cliquer ici. On va dire que, Show Texte, donc, quand on utilise la touche d'Action sur lui, alors, il va nous afficher un message. Donc, dans Face Graphic, vous pouvez choisir la tête qu'il y aura à côté du message. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, People, on va prendre ça, par exemple, voilà. Donc, par exemple, on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Bonjour, jeune aventurier. Voilà. Par exemple, si j'aurais écrit encore plus, donc, plein de P, voilà. Si vous dépassez cette ligne-là, c'est, en fait, que... Si vous la dépassez, on ne verra pas ce qui est juste avant et après. Donc, veillez à, par exemple, si on dépasse... Imaginons, on écrit encore, on fait ça. Veillez à prendre jusque ici, pour être sûr, et vous mettez en dessous. Par contre, si vous ne mettez pas de Face Graphic, vous pouvez aller jusque-là avec votre écriture, et ça sera encore visible. Voilà. Donc, on va enlever. OK. Apply. Hop. Et donc, là, maintenant, on peut le bouger. Donc, par exemple, on va le mettre... On va le mettre là. Voilà. On va dire qu'il sera là. Ensuite, pour créer... Comment dire ? On va créer un personnage qui bouge tout le temps. Donc, on va faire Graphic. On va prendre un animal. On va prendre un mouton, tiens. Voilà. On va prendre le mouton. Donc, là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Random, Approach, and Custom. Donc, Custom, c'est vous qui choisissez son parcours. Approach, il vous suit, en quelque sorte. Et Random, c'est aléatoire. C'est une direction... Il prend une direction aléatoire. Comme pour le script, par exemple, de l'IA qu'on avait fait récemment. Sur Unity. Donc, on va mettre Random. Speed, c'est à la vitesse qu'il va quand il se déplace. Donc, on va dire qu'il va normalement. Et Frequence, c'est à la fréquence qu'il tourne. Donc, par exemple, et qu'il avance. Donc, par exemple, si vous mettez Low-West, il n'avancera pas pendant 15 secondes. Et après 15 secondes, par exemple, il marchera de côté. Donc, ça, on va mettre ailleurs, par exemple. Et on va mettre normal aussi. Donc, on Apply. Hop, voilà. Donc, lui, par contre, on va le mettre ici, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, pour ajouter un petit peu de vie, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, c'est une sorte de blé. Donc, on revient sur les sprites. On peut prendre notre rectangle. Et on va faire une sorte de champ. Voilà. Donc, un champ. Ensuite, on va prendre... On va reprendre le crayon. Et on va prendre... On va faire des épouvantails. Voilà. Par exemple. Pour ajouter un peu plus de vie au jeu. Donc là, si on lance... Attention à vos oreilles, ça fait super mal la musique de début. Voilà. Donc, ça fait super mal. Donc là, vous voyez, le mouton se déplace. Donc voilà. Donc là, c'est pas forcément super aléatoire. Voilà. Donc là, c'est vraiment aléatoire. On a déjà les collisions qui sont gérées. Donc là, c'est plutôt un plus, quand même. Donc voilà. Nous, on peut déjà se déplacer. On a la caméra qui nous suit. Ensuite, si on va voir le vieux, on fait entrer. Et là, bonjour, jeune aventurier. Voilà. Donc là, c'est vraiment la base. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup, beaucoup de personnages, évidemment. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je continue la série sur RPG Maker. Parce que franchement, j'ai plein d'idées en tête pour cet éditeur de jeux vidéo. Je pourrais faire plein de choses vraiment sympas à vous montrer. J'ai plein de trucs à vous montrer. Parce que vraiment, cet éditeur est juste génial. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501